Dans le débat, nous parlons donc de la proposition de loi portant un amendement de la Constitution. En République du Bénin, la Commission des lois a adopté donc ce projet d'amendement, comme je l'annonçais, un premier vote favorable, Kader Achirou. Le rapport a été adopté par la Commission des lois hier. Il faut dire que la révision de la Constitution refait surface aujourd'hui avec un projet ou un test élaboré et porté par deux anciens présidents de l'Assemblée nationale, à savoir Bruno Amosou et Antoine-Édicola-Olé, et coiffé par un troisième, l'actuel président de l'Assemblée nationale, Kader Adrien Rombudji. Il faut noter que cette dynamique s'inscrit dans la dynamique également, excusez pour la tautologie, de pouvoir restaurer un peu l'état de droit avec en ligne de mire ou en lice, ce qu'il faille faire pour que désormais, la loi fondamentale soit en phase avec les réalités actuelles, et soit en phase avec les tests et lois votés récemment à l'Assemblée nationale. Le code pénal a été revu, il y a des dispositions qui ont été revues, il y a des dispositions qui ont été zappées, d'autres ont été réécrites, mais il y en a d'autres qui sont inscrites dans la Constitution depuis 1990 et qui n'ont pas été modifiées, donc il faut peut-être le toucher sur cela. Également, on a proposé au niveau de ce nouveau test de pouvoir coupler les élections, c'est-à-dire quoi, après la présidentielle, il faut qu'on pense au communal et aux législatives pour qu'en une année, les trois élections soient faites pour éviter que l'on soit permanemment dans le fait d'élections à organiser, ce qui fait qu'également, nous n'aurons plus à être intempestivement en période électorale et nous n'assisterons plus à des tractations politiques, à des décisions politiques dans la finalité de pouvoir s'acquérir ou peut-être posséder peut-être un électorat. Donc je pense que l'idée est salvatrice dans l'ensemble généralement. Les uns et les autres qui sont contre ce projet et qui, depuis un certain moment, sont en train de parler d'une révision en cas timiné de la Constitution, même s'ils ont oublié que le législateur qui avait refusé ou qui demandait forcément un consensus autour du toilettage de la loi fondamentale avait quand même prévu des dispositions auxiliaires pour quand même, un temps soit peu, revoir les choses de part et d'autre pour permettre de fonctionner ou peut-être pour permettre à l'appareil de l'État de fonctionner sans avoir à toucher intégralement dans le test. Donc je pense que dans l'ensemble, certaines choses ont été faites et ce qui est demandé aujourd'hui n'est pas une chose sorcière et je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure. Donc il faut, au-delà de tout, comprendre les enjeux du moment. Il faut comprendre un peu que les réalités de 1990, les réalités politiques de 1990 ne sont pas les mêmes avec celles de 2018. Et donc il faut le faire. Maintenant, il faut arrêter cette polémique de penser que c'est encore Patrice Talon qui est devant de la scène, même si dans l'ombre, l'intéressé peut peut-être tirer les ficelles. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a également deux anciens présidents de l'Assemblée nationale qui ont eu à être des acteurs majeurs en ce qui concerne l'élaboration de ces constitutions. Il s'agit de Bruno Amoussou et d'Antoine Gicola-Olé et qui comprennent aussi que du 11 décent de 1990 à 2018 aujourd'hui, en juillet 2018 aujourd'hui, les réalités ne sont pas les mêmes. Et donc il faut revoir un peu les choses, réajuster un peu les choses pour permettre véritablement de développer le pays pour qu'à la finalité, nous ayons le bonheur ou peut-être le développement tant espéré depuis la conférence nationale, le bonheur tant espéré et tant prôné par les différents chefs d'État successifs qui sont succédés pour que véritablement nous puissions prendre le pas et être au rang des nations numériques. – Car là, ce qu'il faut désormais prendre les propos du chef de l'État avec beaucoup de P7, candidat, il avait dit qu'il fera un mandat, après il nous a dit qu'il l'avisera. Et puis au lendemain, donc, du rejet du projet portant révision de la Constitution, il avait également indiqué que c'était un dossier classé, le dossier revient sur la table. – Hum, mettre en doute les propos du chef de l'État… – À prendre la P7, pas à mettre en doute, c'est quand même l'autorité. – Non, mais à mon sens, les deux thèmes sont très proches dans l'explication. Mais à mon avis, je crois que le sujet de la révision de la Constitution ne refait pas surface, mais c'est un sujet d'actualité, un sujet que le Bénin ressort depuis 1996, parce qu'à la fin du premier mandat, après la conférence nationale, le premier président qui a été là, et que le coup était revenu, le chef de l'État, Mathieu Crééco, il avait déjà essayé de réviser la Constitution. Et depuis, il y a toujours des tentatives qui se répètent tout le temps pour réviser la Constitution, parce que les gens ont estimé qu'il y a quand même des dispositions qui étaient taillées sur mesure, des dispositions qui étaient taillées soit pour classer les anciens chefs d'État qu'on ne voulait pas avoir revenu, des dispositions quand même qui étaient trop limitatives et de la liberté. Et donc, tous les gouvernements qui ont dirigé le Bénin ont souhaité qu'on puisse réviser cette Constitution. Il y a eu tellement de tentatives, et toutes les tentatives ont été trouées parce que la classe politique ne se faisait pas confiant. Les gens doutaient du fait que ceux qui allaient être là, quand ça se ferait, pourraient tirer un peu le droit de leur côté. Mais il faut savoir qu'on a besoin de le faire pour aller de l'avant. Le président Talon, depuis la campagne électorale, a toujours dit qu'il fallait réviser la Constitution pour que le Bénin puisse être bien dirigé. Et il est venu pour ça. Je dirais qu'il est venu pour ça. Et sans ça, il me semble qu'il serait vraiment difficile de mettre en branle... Il aurait pu y penser, on doit nous parler de dossiers classés. Il aurait pu y penser. À mon avis, il serait difficile de mettre en branle tous les projets qu'il avait envisagés pour le Bénin sans la révision de la Constitution. Et si on observe bien, si on fait une bonne étude de la gestion du Bénin, on a quand même remarqué que depuis cet échec, l'échec de ce premier vote, le gouvernement en place n'a pas cessé de poser des actes qui appelaient forcément à la révision de la Constitution. Le retrait de droits de grève, ça permettait de demander qu'on aille vers la Constitution. Beaucoup de dispositions, beaucoup, beaucoup de dispositions nous renvoient vers la révision de la Constitution. Et ce n'est qu'un constat aujourd'hui qu'on est obligé d'y aller. Il y a eu tellement de choses... C'est par rue des barrages ? Rue des barrages, je dirais oui et non. Oui et non, on peut dire ruse parce que, bon, dans la manière de faire, tout le système a été contraint, a été contraint. C'est beaucoup de ruse quand même. À aller, à y aller. Donc, on peut dire que c'est la ruse. Ça dépend de comment les gens ont pensé la chose. Si c'est de bonne foi, on peut dire que par la ruse, quand on parle de ruse, il y a une connotation négative. Mais parler de rage aussi, je crois que c'est pas... Les gens ne se sont pas acharnés dessus. Mais on a vu des actes qui sont venus tout doucement. En fait, je crois que c'est de la stratégie. On n'est pas en guerre ici, mais c'est de la stratégie. Aujourd'hui, on y est. Qu'est-ce qu'on y peut contre ? De toute façon, tous les Bénois sont unanimes. Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir dans la Constitution. Tout reste dans la manière dont on va le faire et comment ça va se faire. De toute façon, même si aujourd'hui, nous maintions dans notre Constitution des dispositions qui n'arrangeront qu'un camp... Ce camp-là ne s'éternisera quand même pas au pouvoir. Quand ce camp partira, on revisera à nouveau la Constitution pour rétifier les choses, pour remettre les choses à l'endroit. Parce que quand on va, on observe les grandes démocraties, les gens touchent de temps à autre à la Constitution. C'est ça, c'est concret justement. On se dit quand même que lorsque la Constitution sera révisée, il ne faut pas encore que d'ici 5 ans, un autre président revienne en Constitution. Celle de 1990, c'est resté quand même pendant... Oui, mais quand vous voyez un peu, pour l'exemple le plus proche de nous, la France, qu'on conçue un peu, les gens vous touchent à la Constitution. Il y a des amendements qui viennent de temps à autre. Mais au Béné, c'est resté quand même un fétiche. La Constitution va devenir un autre fétiche, mais on va essayer d'arranger le fétiche pour qu'il ne tombe pas. Alors, Kadir Achterou, qu'est-ce qui va fondamentalement changer avec ces amendements-là ? Ce qui va fondamentalement changer, c'est ce que j'ai eu à énoncer tout à l'heure. Le mandat des députés passera à 5 ans. Les élections seront couplées désormais. Le mandat des députés à 5 ans, d'accord. De 4 ans à 5 ans. De 4 ans à 5 ans. Nous assisterons désormais à ne pas... Ils ont intérêt à vite faire passer. C'est bien pour le pays. C'est bon pour le pays. C'est bon pour les députés aussi. Ça fait un an en plus. Oui, 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 oui. C'est bon pour les députés. Il va durer encore d'une année. Un an ? D'une année. Je pense qu'au-delà de ce qui est effectué aujourd'hui, je pense que le besoin est unanime qu'il faut réviser cette Constitution. Qu'on arrête les intoxications de part et d'autre, les désinformations. Parce que si Mathieu Kerekoa voulait réviser cette Constitution, l'a taxé de vouloir s'éterniser au pouvoir, Bonny Aïa voulait le faire. On a aussi dit qu'il voulait s'éterniser au pouvoir. Patrice Salon aujourd'hui vient d'arriver. Il a encore un mandat. C'est au moins ça qui réunit tous les chefs d'État. Il y a ça comme ils ont déjà essayé de le faire. Ils ne veulent pas le faire. Je pense que cette velléité qui est caractérisée de part et d'autre par les acteurs politiques, de vouloir surfer sur la volonté de vouloir développer le pays pour peut-être en créer un ambeau griot ou une entrave aux différentes réformes, est quand même une manie à bannir de la société. Je pense que dans la Constitution qui doit être revue également, il faut qu'on amène les uns les autres à ne plus faire des affirmations gratuites. Il faut qu'on amène les uns les autres à ne plus permettre... Même les finalistes comme Kader Aichiroua ne plus faire des affirmations gratuites. Encore moins sur le plat de Free Maté. Il faut qu'on précise ça en plus. Allez-y. Oui, mais un tailleur de plus d'informations de la communication. Voilà, qui va régler rapidement. Le code du numérique. D'accord. Toutes ces causes verront leur correspondance. Aujourd'hui, on en reparlera demain sur le plat de Free Maté. Là, vous nous ferez une affirmation gratuite ici. Allez-y. Je n'affirme rien gratuitement. Je pense que je donne ce que je souhaiterais, mon apport au développement de cette nation. Je pense qu'il faut éviter, il faut pallier à cela parce que c'est très facile de voir un acteur politique venu dire on détourne, on siphonne les caisses de l'État, la gouvernance est autocratique, elle est déspotique, sans pouvoir peut-être apporter des arguments pertinents, percutants, qui prouvent et qui dessinent cela. Il faut bien qu'on va enlever un chef de l'État s'il ne quitte pas du pouvoir. Je pense que si Patrice Stallone a eu à dire qu'il ferait un seul mandat constitutionnel, il parlait en tant qu'acteur politique ou en tant que néo-acteur politique, il n'avait pas encore compris les enjeux de la politique, il n'avait pas encore pris goût à la chose présidentielle. Patrice Stallone comprend toujours les enjeux, il est en avance. S'il constate aujourd'hui que ce que j'ai comme programme d'action du gouvernement, tout ce programme assez ambitieux, parce que même les politiciens l'ont dit qu'il ne pourra pas finir tout ce qui est là en cinq ans, assez ambitieux ne peut pas être finie en cinq ans. Alors, s'il a la volonté de vouloir faire un quinquennat, je ne vois pas en quoi... Le président est vraiment ambitieux, vous avez vu le péagé ? La constitution maintenue dans l'État actuel permet, autorise et légitimise Patrice Stallone à refaire encore un mandat constitutionnel. Donc je ne vois pas pourquoi c'est en révisant la constitution qu'il reviendra encore pour un second mandat. Je pense qu'il peut refaire en toute aisance sur son quinquennat. Je pense que les opposants le disent déjà que c'est pour essayer de revenir. Et je pense qu'il y a une chose qui est déjà mise de côté, la question du mandat unique... La question du mandat unique était véritablement la vraie pomme de discorde, parce qu'il faut retenir quand même que si en 2017, ce projet avait échoué, c'était qu'il y avait une disposition qui vraiment gênait tout le monde. C'était la disposition d'instituer, dans la constitution, le fait de faire un mandat unique de sept ans. Et donc... Ça ressemblait à de la dictature. Pas de la dictature, parce qu'on m'estimait... Ça y ressemblait, j'ai dit, j'ai pas dit, j'ai dit que ça ressemblait à de la dictature. Parce que le chef de l'État peut décider de faire cinq ans ou cinq ans de parti, comme moi je peux décider de ne pas faire cinq ans de parti. Il n'y avait pas un consensus d'abord autour de la question, mais également autour du fait qu'il fallait faire la durée du mandat de sept ans. Parce que quand on assiste peut-être à un dirigeant... De sept ans, sept ans, on parle de cinq ans là. Oui, mais parce que les banques voulaient un mandat unique de sept ans. Ils ne pouvaient pas vouloir ça, parce que la constitution ne le permet pas. Ils proposaient ça. Ils proposaient parce qu'ils ne pouvaient pas vouloir ça. La constitution ne le permet pas. Et moi, je suis contre aussi ça, parce que je pense que si nous avons la tête d'un pays, un président qui vient faire sept ans et qui se fout de tout le monde et qui met en œuvre des réformes qui ne sont pas à l'unanimité acceptables, le peuple va gémir. Et à la finalité, on assistera avec la manipulation des acteurs politiques à une insurrection populaire. Mais en revanche, si nous avons également un vicieux à la tête de l'État qui ne vient que pour siphonner les caisses de l'État, pour arranger les choses pour son clan, pour essayer de revoir un peu sa situation financière, on assistera à ce que j'ai fait ma part, j'ai pris ma part du gâteau, comme l'a dit quelqu'un, il y a cela quelques années, j'ai pris ma part du gâteau et il a pris son avion, il finira son mandat constitutionnel et il prendra également son avion pour aller vivre sa retraite politique dans l'Hexagone. – De toute façon, en politique au Bénin, tout le monde prend toute sa part du gâteau. – Et je pense qu'il ne faut pas croire au propos des acteurs politiques. – Oui, c'est vrai, il ne faut pas croire à leur propos. – Oui, mais je crois qu'il y a quelqu'un… – Mais Paris Salon a une exception quand même. – Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. campagnes pour les élections ne équivaut pas au fait de vouloir vraiment le faire. Les réalités peuvent changer en cours de rôle. – Mais jusque-là, encore, il n'a pas à viser. Le chef de l'État, il peut bien faire, il peut partir d'ici deux ans et demi. – Je ne suis pas en train de dire qu'il a décidé de rester, mais je dis que les contextes peuvent changer à tout moment. À un an après, il peut changer de député. – Merci, moi. – Comme il peut dire qu'il va partir en toute élégance. – Et moi, personnellement, je voudrais susciter sa candidature parce que j'ai souscrit à toutes les réformes qu'il a engagé. – Mais moi, personnellement, j'aurais raccompagné avec beaucoup d'élégance, en toute élégance, avec tout leur espèce. – Il faut qu'il se repose parce que l'État s'est fatigué. – Il faut la beauté de la démocratie. – Il est issu, en fait, avec les Béinois. – Les Béinois usent le président. – Vous ne le voyez pas ? Il est fatigué. Il faut qu'il se repose. – Il est au service de la nation. – Il prend du temps pour sa famille. – Après, c'est quand il prendra de repos. – Et nous, on a envie de le voir en pleine forme. – Après, c'est quand il prendra de repos. – Il faut qu'on le laisse se reposer. – Il faut qu'on discipline les gens. – Si ce fatigue a fait progresser le Bénin, bon, on rend grâce à Dieu. – Et puis, les vacances gouvernementales, ça devient… – Il a dit devant les imams que son Dieu l'a donné la chance de faire changer les choses et qu'il ne peut pas ne pas faire changer les choses. Et donc, Patrice Salon, en voulant faire changer les choses, devra faire encore un second mandat constitutionnel pour que les autres… – Il faut qu'il laisse se reposer. – Monsieur le Président, vous méritez beaucoup de repos. – La question n'est pas d'actualité. – La question n'est pas d'actualité. – Non, on n'est pas d'actualité. – Non, j'ai souscrit, même si ce n'est pas d'actualité. – Comment il n'y a pas d'actualité ? – Moi, je vais le voir revenir. S'il continue ça à lancer, moi, je préfère le voir revenir que de voir ce que j'ai vu pendant tout le temps. – Les Bénin ne méritent pas un président de Patrice Salon parce qu'en fait, Patrice Salon, il a beaucoup de crans, il a beaucoup d'énergie, il veut développer le pays. Mais les Bénin ne le comprennent pas. – Mais quand on vous donne quelque chose que vous méritez pas, il ne faut tout faire pour le garder le plus longtemps possible. Et moi, d'ailleurs, cette proposition d'un mandat de 7 ans, je trouve que c'était une bonne chose. Dans la mesure où on a vu tous les chefs d'État qui ont fait 10 ans, les 5 premières années, les 2 premières années ont été très bonnes. À partir de la 3ème année, quand les gens ont commencé à penser au 2ème mandat, tout est parti en dépuriture. – C'est pas le débat, c'est pas le débat. – Non, 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 on parle de la Constitution. – À l'après du mandat, tout ce qu'on a pu retenir, c'était que tout le mandat était négatif. Alors que c'est après du moment où Yair Bonni a commencé à penser au 2ème mandat, qu'il avait laissé aller. – C'est vrai, il a fait de bonnes choses au début. – Mais dès qu'il a commencé à penser à ça, tout est parti. Le président Kéréko était arrivé. Au début, c'était bon, tout le monde était content. – Pas surtout le mandat de Poussapar. – Non, parce que c'était rigolo. – Il parle de Kéréko comme s'il a connu le président de sa gestion. Vous, vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous parlez, mais franchement… – Mais la partie du mouvement, ces salariés politiques lui ont donné cette envie de faire un second mandat. Ces salariés politiques se sont mis en branle. Il y a eu l'UBF, tout est parti en l'ambiance. – C'est vrai. – Et à la fin, on a dit que le mandat était négatif. – Je ne sais pas qu'un autre avis. – Qu'on passe un mandat sérieux, que les gens soient sûrs qu'ils se retrouvent devant la justice et qu'ils fassent pris. – Je pense que quand ce qui concerne le mandat, il faut instaurer d'abord et instituer dans la constitution le fait que les présidents de la République, les ministres de la République puissent aller devant la justice, répondre de leurs avis. – Alors si vous voulez, vous trouvez des choses. – Non, 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 pas à déranger. – Et que dans le même temps, vous faites vous lire des puissances, allez à la semaine nationale pour pouvoir faire des propositions. – Je pense qu'au-delà du fait de penser peut-être à un mandat unique, il faut permettre au peuple de pouvoir sanctionner, de pouvoir sanctionner les chèques d'État. – Les chèques d'État, parce qu'après le distribut de l'âge, ils votent encore pour les candidats. – Je vais rapidement finir. – Les chèques de l'église d'État en 2016, ce n'était pas dû au fait que l'église d'État peut-être gênait. Mais c'était une sanction à Boniaï de vouloir, parce qu'on prenait cette candidature comme étant le mandat de Boniaï. Donc je pense que même si on prévoit dans la constitution le fait de faire quatre mandats de cinq ans, je pense que le peuple, quand il aura noir marre d'un chef d'État, il va le sanctionner. – Il finira, oui, parce que le peuple est souverain. – C'est qu'il faut empêcher le siphonnage des caisses de l'État, il faut empêcher le fait de nourrir un clan. Et à travers cela, il faut permettre aux dirigeants d'aller au tribunal. – Si vous étiez là pour siphonner les caisses de l'État, ne l'avez pas eu d'empêcher ça. – Si vous étiez là pour siphonner les caisses de l'État, si vous étiez là quelque part, pour qu'il pouvait bien siphonner, et si les circonstances le permettaient, il ne parlerait pas comme ça. – Non, vous vous encouragez cela. – Non, je ne vous encourage pas cela, mais dites-vous, je vous connais assez bien. – Ne serons pas nésiques. – Rappelons-nous un peu les propositions que contenait cette proposition de révision de la Constitution. C'était déjà prévu que les dispositions soient prises de façon à ce que tous les anciens ministres, les chefs d'État puissent répondre devant la loi de la gestion. Et on en putait contre, parce qu'on avait peur de toutes ces choses-là. – C'est ça que vous dites, même s'ils vont répondre, même s'ils vont répondre, même si vous leur permettez de faire quatre mandats de sept ans, le peuple béninois, le peuple de temps souverain, – Qu'est-ce que vous voulez dire à parler ? – Merci à vous. – C'était le débat ce fré matin. Nous passons donc à l'horoscope du jour et au sport ce fré matin. – Merci.